Pablo Diaz, directeur de Sciences Po Rennes. Je vais répondre avec la question de « et si nous, et si nous permettions à la jeunesse de continuer à rêver ? » Principe au défi. Et pour l'éducation, justement, donner les outils nécessaires, être assez créatif, imaginatif, pour que cette jeunesse-là puisse se projeter dans l'avenir, avec confiance, avec les compétences nécessaires, l'ouverture d'esprit, l'ouverture sociale et l'ouverture internationale qu'il faut pour y parvenir. On essaie, justement, d'être dans un processus de collaboration, c'est-à-dire ne pas rester dans l'entre-soi à Sciences Po, mais s'ouvrir à d'autres établissements, des enseignements supérieurs, les écoles d'ingénieurs, double diplôme, avec l'INSA, des collaborations avec l'Institut agro, ingénieurs agro, mais également, s'ouvre également aux collèges pour être deux troisièmes, on travaille avec eux au niveau de l'alimentation cette année, on travaille avec les lycées professionnels également, pour que nos étudiants aillent faire une formation d'une trentaine d'heures dans différents domaines, et on forme également les lycéens professionnels à Sciences Po. Donc voilà, une ouverture au niveau des établissements disciplinaires, une ouverture sociale, et également, transformer l'enseignement de Sciences Po, en mettant en avant la question des transitions de manière pluridisciplinaire, en essayant d'inventer également des dispositifs pédagogiques qui soient innovants, le fil rouge étant, comment peut-on donner la parole à la jeunesse, pour que la jeunesse puisse se sentir en confiance et être un acteur de demain qui puisse agir. Le festival Nos Futurs, qu'on a organisé, qu'on organise à Rennes, et qui donne en fait la parole à la jeunesse, carte blanche sur la programmation pendant une semaine, sur les thématiques qu'ils souhaitent, avec les ateliers qu'ils souhaitent, culturels, artistiques, cinémas, grandes conférences, et donc un groupe de jeunes lycéens, universitaires, se réunissent et programment avec le soutien des champs libres Rennes-Létropole, du Journal Le Monde, de Sciences Po, et il faut un festival Nos Futurs au pluriel, pour la jeunesse, mais également pour que les adultes viennent également participer à ce festival-là. L'Institut Planète, l'ADI, sur le livre Essinou, franchement, pourquoi ça me parle ? Parce que les étudiants, par exemple, qui vont suivre la phrase pour le climat en première année, ils sortent avec un diagnostic relativement pesant, intellectuellement, et lorsqu'on leur fait lire le livre de François Essinou, ça leur permet vraiment de se projeter, de se mettre en action. Et donc ce qui se fait ici d'un point de vue transdisciplinaire et de se mettre en action, de la collaboration passablement française, du planétaire, je trouve que c'est quelque chose de très inspirant, et ça nous inspire dans ce qu'on fait également à Sciences Po Rennes. La créativité, l'imagination de la jeunesse ont toute sa diversité. C'est-à-dire que lorsque vous la réunissez au-delà des murs d'une école, et vous les faites travailler ensemble, vous leur laissez, voilà, vous avez carte blanche, dites vraiment ce que vous ressentez, ce que vous voulez exprimer, ça explose d'imagination et de projets très inspirants. Et vraiment, c'est pour ça de donner la parole à la jeunesse, je pense que c'est très important pour l'avenir, pour que ça nous amène à changer les choses et pour que les politiques également, eux, changent des politiques pour demain.